bonjour bonsoir tout dépend alors vous allez visionner cette vidéo je suis là pour gémeaux octobre horoscope grâce à cette guidance intuitive et bien on va voir les énergies pour le mois d'octobre on va voir ce que vous pensez ce qui va vous aider s'il y a du soutien et quel genre de soutien et on verra le futur proche je vais utiliser right away smith presse aux choses un tarot et je ferai une clarification s'il ya vraiment il ya énormément de challenge je clarifierai encore une fois mais jusqu'à maintenant tout va bien ça devrait aller et je vais passer en revue avec des messages express le premier deuxième et troisième des camps j'utiliserai prisme et l'oracle je suis ombre et lumière il n'y a pas de section curieux cross watchers ce mois ci parce que j'ai fait des vidéos séparées individuelles et il ya les tous signes astro et à la fin de cette guidance et bien je vais utiliser le pot magique et on verra s'il ya des prénoms des petits noms ou simplement un mot qui est complètement connecté à cette guidance voilà j'espère que vous avez la grosse patate les gémeaux on va mélanger les cartes ensemble et papoter ça va durer allez une minute et demi moi je sais pas on verra ça va être très courant alors je voulais spécifier plusieurs choses si vous êtes anglophone et bien vous pouvez aller sur ma chaîne en anglais en américain où je fais d'autres tirages donc en fait comme c'est gratuit et bien vous pouvez écouter vos signes en anglais et avec différentes formes de tirages ça peut aider ensuite vous connaissez la chanson et bien c'est une guidance générale donc ça ne va pas résonner avec tout le monde et c'est complètement normal parce que votre énergie n'est pas ici ce n'est pas privé vous ne pouvez pas poser de questions spécifiques et cela veut dire que soit ça résonne soit ça résonne pas si ça résonne c'est génial ça fait vraiment plaisir et si ça résonne pas et comme les énergies vont changer avec vous même et autour de vous revenez on revenait à la mii du mois à la fin du mois la semaine prochaine et si vous voulez prendre un rendez vous pour une guidance intuitive guidance astrologique vous pouvez mélanger les deux également et bien cliquer sur le lien à côté de ma photo sur la chaîne et vous pouvez choisir et puis on se verra en présentiel sur un écran voilà au niveau des placements planétaires et bien je vais parler de signes astrologiques dans cette guidance intuitive donc allez voir vos placements planétaires c'est gratos et vous pouvez écouter vos signes notamment placement planétaire pour mercure mars vénus et la lune et l'ascendant et le solaire bien sûr mais l'ascendant et le solaire tout seul c'est un peu bullshit c'est pas assez d'informations pour vous donner à 360 voilà surtout si vous ciblez quelque chose en particulier c'est méga important d'aller voir et puis ensuite ça vous donnera à 360 voilà allez les j'ai mots on y va je crois que j'ai tout dit si j'ai pas tout dit ça sortira naturellement on y va les énergies d'octobre pour vous un intéressant waouh alors alors éventuellement je suis ça comme ça vous avez éventuellement votre mars ou votre jupiter en taureau c'est possible parce que je viens juste de faire les taureaux et honnêtement c'était basé sur le pentacle exactement comme vous là voilà je dis ça comme ça alors là ça régresse un peu dans tes pentacles j'ai vu c'est à dire que tu as tu as voilà ça fait à peu près six mois où tout se passe bien au niveau financier professionnel tout ça tout ça tu es sur un chemin qui grandit voilà avec des bonnes énergies tout ça tout ça donc ça ça se passait bien on va dire avec un oeuf de pentacle en plus donc tu y allais tout doucement parce qu'il y a le petit escargot là quand même donc on est zen on est tu vois là l'oiseau là il est zen il va pas partir l'escargot il marche donc on y va je pense que tu 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 y allais doucement mais sûrement et en plus avec des récompenses financières tout ça tout ça ensuite il y a eu un bémol ensuite il y a eu un bémol parce que je pense que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais éventuellement tu avais peut-être signé un contrat et tu t'es rendu compte que tu avais lu pardon tu avais lu entre les lignes et ouais en plus on a eu quand même mercure rétrograde il n'ya pas très longtemps voilà donc éventuellement tu 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 as lu entre les lignes tu n'avais pas fait gaffe et en fait tu t'es fait avoir tu t'es fait avoir voilà alors pas dramatiquement on va dire mais quand même tu t'es fait avoir et là ça fait mal ça blesse ça blesse de se faire avoir et surtout l'égo tu vois tu te dis alors soit c'est l'auto sabotage mental et tu te dis oh mais là mais c'est pas possible mais je suis idiot je suis idiote oh mais c'est pas possible je répète tu vois voilà ou alors c'est une certaine naïveté chez toi qui fait que bah ouais tu fais confiance à tout le monde ou enfin soit t'es méga parano ou soit tu fais confiance à tout le monde et ta naïveté tu vois parce que tu veux tellement faire plaisir aux gens tu veux tellement être la crème de la crème tu dis jamais non et donc les gens le savent en plus donc tu es faible en fait tu es vraiment faible et ça tourne à ça et là donc tu es dans cette phase et en même temps après tu as un set de pentacles donc là c'est carrément le tu as le popota entre deux chaises quoi c'est c'est ok alors un jour c'est génial l'autre jour je sais pas là il y a une hésitation parce que là si tu veux si on avait commencé avec un set de pentacles et finir avec un oeuf de pentacles c'est complètement différent mais là tu régresses en fait et je pense que comme tu t'es fait avoir comme tu as signé un truc et tu n'as pas tu n'as pas reçu ce que tu pensais un et bien là tu es là où est ce que je vais me faire avoir est ce que je devrais continuer dans cette lignée de travail est ce que il a là c'est planète mercure bon allez on va voir le reste et de toute façon je clarifie tout à l'heure alors qu'est ce que tu penses au mois d'octobre et ben voilà les pentacles on y va et ben écoute gémeaux c'est très simple qu'est ce que tu penses en octobre et bien de ne pas faire ce que tu as fait comme erreur avec un page de pentacle mais qu'est ce que tu pensais en fait alors soit il ya deux scénarios là soit c'est toi qui a fait l'erreur et bien sûr éventuellement durant mercure en rétrogradation tu as fait une erreur parce que tu n'as pas fait gaffe aux détails da 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 tu as dépensé une blinde pour je sais pas quoi enfin tu vois donc vraiment tu as fait des et des erreurs matérielles et financières ok donc il faut que tu sois ok avec toi même et prendre la responsabilité parce qu'avec un page tu n'avais aucune expérience avec ce que tu as fait et donc voilà maintenant tu en payes les poids cassés donc il faut arrêter et c'est ça ce que tu penses ou alors deuxième scénario tu as eu l'aide de quelqu'un qui a l'énergie du page de pentacle tu as fait confiance à cette personne avec les énergies du page de pentacle et cette personne s'est plantée tu sais pourquoi parce qu'elle a zéro expérience et ça ce que tu penses au mois d'octobre c'est qu'il faut arrêter les frais pour arrêter les poids cassés parce que sinon tu vas tout perdre tu vois tu voilà donc là il ya deux scénarios tu mets dans ton monde alors qu'est ce qui va vous aider ou alors ce qui va t'aider gémeaux déjà c'est d'écouter ta petite voix tes ressentis ok fini tout le monde est beau tout le monde est gentil fini je dirais oui jusqu'à ma mort ça c'est fini tu vois le nouveau gémeaux sort de sa coquille sort de sa caverne et sort de je sais pas quoi pour devenir quelqu'un qui est qui qui est crédible parce que là en fait gémeaux il ya zéro crédibilité comment veux tu être pris au sérieux s'il n'y a pas de crédibilité enfin je sais pas faut réfléchir deux secondes quoi gémeaux donc là qu'est ce qui va t'aider et bien ce qui va t'aider c'est faire preuve de discernement parce que là tu as quand même un 7 dp alors soit c'est toi qui va être filo qui va se la jouer en mode opportuniste et qui finalement tu as des tu as des grudges tu as des 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 rancœurs et oui et donc tu vas le faire à l'envers parce que voilà mais par rapport à une situation bien définie par rapport à quelque chose parce qu'éventuellement tu auras écouté ta petite voix aussi par rapport à ça voilà ça c'est le premier scénario ou le deuxième scénario c'est écouter ta petite voix tes ressentis par rapport à quelqu'un qui est le 7 dp et qui va essayer de la faire à l'envers et qui va être opportuniste et dada et dada dada ok donc là c'est vraiment soit connecté avec ce qui se passe parce que sinon voilà et c'est ça ce qui va t'aider ok vraiment fait un effort pour puis tu sais il ya des signes faut pas et là je parle pas de trucs hippies non rien à voir des signes des red flags des gens leur attitude leur comportement enfin il y a plein de choses en fait donc connecte toi allez quel est le soutien s'il y en a quel genre de soutien alors c'est pas que tu n'as pas de soutien c'est que alors tu as un genre de soutien par rapport aux faits que tu as un 10 de bâton c'est à dire que voilà tu as bien roulé ta bosse et au mois d'octobre je pense que tu vas en avoir à la casquette et de par rapport à plein de choses d'accord c'est pas que le pentacle c'est pas que le travail voilà et mais le truc c'est on te dit fait attention vraiment fait attention c'est à dire que fais attention par exemple regarde un truc très banal méga banal alors premier degré c'est à dire que tu en as tellement ras la casquette que tu t'en fous en fait si on fait virer si tu fais pardon oula j'en bafouille si tu te fais virer donc là tu te le fais en mode le mat tu vois ouais je m'en fous ou alors si éventuellement je sais pas ça se passe pas très bien avec autre chose dans ta vie et ouais pareil tu vois tu es là ouais je m'en fous donc fais attention à ça c'est pas parce que tu as roulé ta bosse et que voilà et que tu es avec un disque de bâton donc c'est fini tu vas recommencer sur des nouvelles bases grâce à d'autres choses mais ne t'emballe pas parce que tu as un signe d'air quand même tu fais un peu n'importe quoi quand c'est pas l'heure quoi tu vois allez futur proche et voilà yes now we're talking ok j'aime là tu vois ça ça me fait plaisir alors j'ai pas clarifié les trois cartes mais ça ça fait plaisir plaisir pour le futur futur proche tu sais pourquoi parce que là tu as pigé là tu as pigé il ya la tour et il ya l'as de pentacle tu vois tu piges quand même mais tu piges si tu écoutes tu piges si tu te dis ah ok ouais faut que je conscientise quand même parce que j'ai bien galéré et j'ai bien je me suis bien pris un mur quand même prends tes responsabilités ouais as de pentacle et la tour donc là dans le futur proche on parle de trois semaines trois mois éventuellement trois ans là tu es déter pour recommencer financièrement avec une stabilité tu as fait bouger cette tour tu as bougé ce cet arbre pour tout démolir et reconstruire sur une très très bonne base et surtout avec un as de pentacle et ça c'est un bravo gémo mais voilà il faut que tu sois droit dans tes bottes avec toi et avec les autres all right allez je clarifie les trois énergies du mois d'octobre et ensuite je passerai au décan et ouais on y va pourquoi tu as ça ah ouais et voilà mieux alors éventuellement ton marc c'est en capricorne ou mercure et capricorne ok sur ton plat tes placements planétaire pardon alors ben pourquoi tu as toutes ces cartes et pourquoi tu t'es planté quand même hein et ouais tu étais carrément dans dans une codépendance un truc de la la land je pense que tu as pensé des trucs qui ne se sont pas avérés pour tout ce que je t'ai raconté tout à l'heure et en fait c'est ça quoi et en plus avec un contrôle de fou un contrôle de fou par rapport à tes pensées par rapport à ce que tu veux faire éventuellement une rigidité un et là en fait ce qu'il ce qui serait bien de faire j'ai mot c'est que tu décides de deux un un parcours un un reset avec avec le lâcher prise parce qu'à partir du moment où tu contrôles beaucoup de choses et tu t'en rends compte tu n'arrives pas à déléguer au travail tu n'arrives pas à valider et c'est c'est vraiment dessus c'est rigide et donc le lâcher prise est nécessaire mais alors le lâcher prise attention c'est pas ah ben j'en ai rien à foutre ah ben je me fous de tout c'est pas ça le lâcher prise non c'est pas ça donc le lâcher prise magazine et ben écoutez allez-y c'est gratuit enfin non c'est pas gratuit un magazine il y en a qui sont très chers même parce qu'au bout du compte qu'est ce que tu veux j'ai mon regard tu veux partager bah ouais tu veux utiliser cette belle énergie de mercure de la communication de tout ça tout ça pour pouvoir avancer partager avec avec le monde entier avec les gens que t'aimes avec les gens avec qui tu bosses le truc super chouette quoi tu vois mais là avec ce contrôle cette anxiété et tout ça tout ça ben ça va pas tu vas pas aller très loin parce qu'en fait tu vas revenir dans des schémas répétitifs des comportements et ça c'est pas cool alors maintenant si c'est au niveau professionnel perso je peux t'aider tu peux aller sur mon site web tu cliques sur les services et tu verras il y a deux services qui sont vraiment sur le focus professionnel vas-y c'est gratuit de cliquer sur le lien c'est juste à côté de ma photo sur ma chaîne et on se verra en présentiel sur un écran voilà allez je vais faire les messages express pour premier deuxième troisième des camps on va regarder tout ça si tu es au milieu de deux décans et bien tu as de la chance parce que cela veut dire que tu as six messages au lieu de trois elle est premier deuxième troisième des camps alors carte blanche message doux slash angélique et carte sombre un message un peu plus brut de décoffrage et sans éducoration et à la fin je ferai le pot magique on verra s'il y a des prénoms des petits noms ou juste un mot qui est complètement connecté au au à l'évidence je regarde pas les quatre parce que je vois les couleurs donc je veux pas être influencé alors premier des camps j'ai mon ne te plie pas aux gens par peur de les contrarier juste parce que tu es toi même être entouré par des mauvaises personnes c'est comme être en détention préventive toute sa vie et tu as la carte de l'abondance et ouais donc en fait tu 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 n'arrives pas à faire le discernement et c'est pour ça tu vois tout à l'heure tu avais ce set d'épées quand même et aussi ce voilà c'est pour ça que j'ai donné deux scénarios parce que on n'est pas très sûr si c'est toi ou alors si c'est quelqu'un d'autre mais en tout cas de toute façon ton entourage n'est pas bon ton entourage n'est pas bon tu fais pas preuve de discernement et comme tu dis oui à tout va forcément il n'y a pas de toi tu fais pas de tri en fait c'est ça mais l'abondance viendra mais si tu fais le tri si tu conscientises que et ouais tu as des gens qui n'ont pas lieu d'être dans ta vie mais bien sûr tu veux faire le sauveur ou la sauveuse tu veux faire l'infirmière tu veux sauver tu veux faire la soeur emmanuelle donc voilà quoi tu vois mais alors deuxième décan si ils t'appellent bizarre ou raté ignore les continue ton chemin tu es libre ils ne le sont pas il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin et tu as besoin un peu d'un boost un bon boost par rapport à l'estime de soi ok pour avoir un regain d'estime de soi confiance en toi tout ça tout ça parce que c'est vrai que je pense que tu es tu es gémeaux donc il y a une dualité il y a une ambivalence en toi et là au mois d'octobre c'est vraiment faut se secouer et tu te secoues parce que le futur proche quand même c'est méga positif honnêtement j'étais méga contente de voir ces deux cartes voilà mais après comme d'hab il faut bosser il faut conscientiser tout ça tout ça allez troisième décan tu n'es pas ce que l'on a fait de toi la vie est une grande toile de maître qui n'attend que toi pour y déposer des couleurs et on a la colère alors la colère c'est une émotion c'est juste un passage donc si tu as les outils pour pallier à ça c'est génial si tu n'as pas les outils là ça peut devenir un bémol parce que cette impulsivité cette 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 colère va amplifier et ce sera plus de la colère ce sera autre chose et ça peut vraiment être un bémol un en tout cas là je pense que ce qui va te mettre en colère en fait c'est le fait que certaines personnes vont vouloir un peu te dicter des choses et des trucs et des machins et toi tu vas être là mais lâchez moi quoi vous me saoulez je vais carrément couper les ponts avec certains trucs je vais prendre de l'espace et on verra après ce qu'il a vient voilà mais je pense que de toute façon que ce soit premier deuxième troisième décan là vous baignez vraiment dans le même jus quoi pour moi d'octobre toi et 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 là faut vraiment vous secouer quoi c'est il n'y a pas photo elle est le pot magique je mets sous la table pour le bruit on va voir prénom petit nom tout ça tout ça s'il ya des émojis ce sont des lettres blank aveugle je sais même pas comment on dit en français il ya plein d'émojis enfin il y en a deux quoi elle on y va alors qu'est ce que je vois qu'est ce que je vois que vois-je que vois-je rien du tout mais si mais si alors prénom alors ça ça peut sortir en français en espagnol ou en anglais ok ouais donc voilà ça c'est fait alors bon il ya plusieurs trucs il ya clairement jérôme le prénom jérôme voilà donc on a du jérôme voilà ça c'est clair on a on a dû oh là là un gueux un gueux les gueux c'était des paysans je crois c'était le mot pour paysan ou où j'hallucine je crois que c'était ça dégueu alors après ne m'en voulez pas ainsi voilà j'ai pendant 22 ans j'étais pas du tout avec la culture française donc ne m'en voulez pas mais je pense que gueux ça veut dire paysan un truc comme ça bref ensuite c'est très précis quand même les gars là et alors ensuite j'ai cèvres donc cèvres alors la cèvres de l'arbre déjà et puis j'ai cèvres genre céverine cèvres voilà quoi vous avez compris je pense j'ai les wc aussi double wc peut-être que vous êtes plombier j'en sais rien ouais donc voilà donc jérôme un gueux les gueux vc et sève la sève de l'arbre ou sève céverine voilà voilà les jumeaux j'espère que ça va t'aider c'est ce que j'ai pour toi partage avec un autre jumeau au moins un autre jumeau pour que ça les aide pour que ça l'aide les cross watchers les curieux vous avez des vidéos individuelles pour les douze signes astro qui sont complètement séparés donc allez-y parce que ces petits cadeaux et je vous mets également des vidéos là tout de suite maintenant sur l'écran et il ya même du love love voilà les mots à bientôt passer du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui si tu t'abonnes tu pourras écouter beaucoup plus du tirage au moins une fois par semaine n'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et là sa commentaire pourrait changer encore merci et à la prochaine